Aujourd'hui, il faut avant tout questionner ses rêves et de se dire d'où ils viennent. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre cœur profondément ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a plaqué et dans lequel vous vous êtes juste identifié et dans lequel vous êtes juste à suivre en fait. Ça, est-ce que c'est bien mon rêve ? Et ça, aujourd'hui, c'est super dur parce que c'est là où le sport rejoint l'artistique et plein de choses. Une œuvre d'art est forcément une réaction à une œuvre d'art. Et c'est pareil dans le sport, c'est parce que tu vois des gens qui vont sur telle montagne ou qui vont traverser tel océan, tu te dis, tiens, moi je peux faire la même chose, mais en rajoutant ma petite couche en plus personnelle. Mais là-dedans, quand tu rajoutes justement la justice sociale et l'écologie et tout ça, ça vient changer un peu la donne de qu'est-ce qu'un rêve… Ça serait super intéressant de se dire, tiens, dans 100 ans, à quoi vont correspondre les rêves ? Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci ! Pendant sa courte vie, un bateau de course tel qu'un Imoka représente 553 tonnes de CO2, alors que le GIEC préconise de ne pas dépasser 2 tonnes par an par personne pour conserver une planète vivable. Stan Turet est cinéaste-navigateur. Interpellé par l'impact de la course au large, il a décidé d'arrêter pour raisons écologiques. Marie-Kelle, MK de Canard, est biologiste marine, violoniste et navigatrice. Après deux ans d'expédition sur l'océan, elle réalise un rêve d'enfant, traverser l'Atlantique en cours sur un classe 40. La réalité de la course au large lui posera question également. Ensemble, lui avec les images, elle avec la musique, ils interrogent notre exploitation de l'océan pour assouvir nos désirs superflus. Mais ils vont bien plus loin, ils agissent. Activistes, ils mouillent leur chemise et pas seulement dans les embruns et nous proposent de réapprendre la curiosité et l'émerveillement pour que demain soit plus simple, plus sain, plus vrai et tellement plus joyeux. Une discussion que je n'hésite pas à qualifier d'essentielle, vous en ressortirez à n'en pas douter, avec des rêves d'un bleu profond dans tous les sens du terme. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour MK et bonjour Stan. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Anne-Bé, merci à toi. Voilà, alors j'ai eu le grand plaisir de faire votre connaissance au Festival Into the Blue, où vous présentiez un film non seulement beau, mais important aussi, je pense. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler avec vous. Je peux même vous dire que j'étais en train de me dire en regardant le film, il faut vraiment qu'ils viennent dans le podcast, ils ont des choses à dire. Et puis, en plein dans le film, j'ai mon mari qui se penche vers moi, qui me dit, absolument que tu les demandes dans le podcast. Je dis, je sais. Donc, il était bien d'accord, vous êtes vraiment pile-poil dans la ligne de ce que j'essaie de faire. Et donc, ça fait vraiment excessivement plaisir de vous avoir tous les deux. Alors, je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Et donc, on va commencer par Stan. Pour une fois, on va brûler la politesse aux dames, mais c'est pour une bonne raison, parce qu'après, on va revenir sur MK et développer beaucoup plus. On va voir pourquoi, parce qu'il y a un film à la clé. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Stan Thuré. J'ai 36 ans et je me décris comme cinéaste-navigateur. J'ai d'abord fait des études de cinéma. J'ai travaillé pendant huit ans dans le cinéma. J'étais assistant réalisateur. Et après, je me suis mis à faire de la voile. D'abord, parce que c'était une passion. Et puis, j'ai transformé cette passion en métier. Et donc, je suis devenu skipper professionnel sur des courses au large. Des courses des transatlantiques, comme la mini-transat, la transat Jacques Vab, la route du Rome. Et depuis un an, on m'a un peu collé l'étiquette du marin qui a déserté parce que j'ai décidé d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. Et donc, c'est vrai que maintenant, j'ai plus une casquette un peu politique, un peu activiste qu'on m'a collé, mais que j'accepte aussi. Parce que ça fait partie de moi maintenant d'avoir pris cette décision, même si je ne veux pas qu'on me définisse que par cette décision-là. Parce que j'ai plein de nouveaux projets en cours. Et il faut qu'on amène des choses positives. Donc voilà, je fais du cinéma, je fais du bateau. Et maintenant, j'essaye de mélanger les deux. Voilà, ouais. Et tu ne fais pas que ça. Donc, le bateau, c'est une histoire d'amour qui date depuis longtemps. C'est la faute à papa, c'est ça ? Qui t'a amené sur un bateau quand tu avais déjà cinq ans, c'est ça ? C'est mon père, mais c'est aussi mon grand-père. Enfin voilà, au final, oui, ces sports-là qui viennent de la nature, c'est souvent quelqu'un qui t'introduit là-dedans. Moi, c'est ma famille, mais pour plein de personnes, ça peut être des amis. Ça peut être une expérience qu'on partage avec des amis qui vous invitent sur un bateau. Et d'un seul coup, ça résonne en vous et ça fait quelque chose. Et moi, ça a mis un peu de temps parce que c'était juste un loisir de vacances pendant 20 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et puis à un moment, c'est juste que ça a été... Je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose à aller creuser. Et donc, il n'est jamais trop tard, en fait, pour découvrir des nouvelles passions. Ça, c'est un message qui me tient à cœur de porter. Donc oui, ça vient de ma famille, mais aujourd'hui, je ne me redis pas. C'est quelque chose que j'ai construit moi-même aussi avec mes rencontres et avec, entre guillemets, les chances et les opportunités que je me suis créées moi-même. Bien sûr. Et le sport, c'est quelque chose qui fait bien partie de ta vie aussi puisque tu as créé un triathlon, le Finisterman, avec bateau. Parce que le triathlon avec bateau, c'était encore mieux. Et tu fais un gros coup de gueule sur le chrono. Et ça, ça va... Par ce petit détail-là, on va déjà un peu comprendre ta philosophie. On va en revenir parce que c'est un petit rapport quand même aussi avec la course au large. Oui, j'aime bien raconter ça parce que quand j'étais petit, je n'étais vraiment pas doué en sport. J'étais toujours le plus petit, le dernier qui était choisi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais endurant, que j'avais de l'endurance, que c'était des choses qui me parlaient. Et pareil, à un moment, effectivement, j'ai commencé... Enfin, j'ai toujours aimé nager, rouler, courir et faire ces sports-là. Et quand je me suis rendu compte que pour faire un Ironman, quand je voyais des gens qui faisaient surtout des ultras, mais un peu engagés comme en Norvège, comme le Norseman, où c'est dans des environnements un peu durs et qui vont repousser encore plus loin les limites, mais dans un cadre aussi naturel, ça qui était joli, je me suis dit que moi, je n'avais pas le temps de me préparer pour tout ça. Et à un moment, je me suis dit, en fait, pourquoi je ne ferais pas ça chez moi, à la maison, m'approprier mon territoire, faire les choses en local et les faire à la manière ? En fait, je ne vais pas attendre qu'il y ait une compétition qui existe pour faire cette chose-là. Et donc, je me suis motivé tout seul à aller me dire, OK, je vais faire le tour du Finistère, mais en rajoutant, parce que c'est ma touche de faire un peu de bateau, donc on va rajouter une difficulté supplémentaire. Et c'était super joyeux et c'était un très beau moment. Et ça m'a profondément... Ça a influencé une partie du reste de ma carrière et de ma vie, ça, c'est sûr. Et oui, récemment, cet été... Alors, vu que je ne l'ai pas fait cet été, il n'y a personne qui l'a fait cette année parce que ça reste un challenge ouvert, j'ai envie que ce soit quelque chose de collaboratif, quelque chose d'open source où tout le monde s'approprie, en fait, ce parcours et il y va à sa manière. Et cet été, j'avais dit, s'il y a quelqu'un qui y va, maintenant, il y a une nouvelle règle, parce que je pense que c'est très important, les règles, aujourd'hui. On a besoin d'avoir des limites, on a besoin de mettre des règles. Et j'avais dit, si vous le faites, je vous demande une chose, c'est de ne pas communiquer sur le chrono. Vous pouvez avoir un chronomètre, bien évidemment, mais ce chronomètre, il doit être pour vous, il doit être une boussole, mais pour vous, pas pour être un outil de comparaison, de dire, je vais plus vite que quelqu'un d'autre, ou je vais plus vite que... Voilà, c'est une démarche que je suis en train d'amener dans le sport et qui est encore minoritaire, on ne va pas se mentir. Mais pour moi, c'est très important dans la suite des choses qu'on commence à se dire qu'on fait les choses pour soi et que s'il y a de la compétition, la compétition, elle est dans le rapport à l'autre, elle est dans quelque chose de constructif. On se dépasse grâce aux autres, on ne se dépasse pas en écrasant les autres. J'aime. Et ça, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi dans la voile en général, parce que tout ce qui compte, tout ce qui motive tous les efforts et tous les choix, c'est toujours d'aller plus vite et pas pour les bonnes raisons, en fait. Enfin, de mon point de vue, pas pour les bonnes raisons. Carrément, ça, on va du coup en reparler. Donc, les courses, tu as... On peut le faire maintenant, en fait, et MK, je ne t'oublie absolument pas. Donc, pour les courses, oui, j'avais lu sur ton site que tu disais, « Quand je regarde objectivement ce milieu, je vois des enfants qui jouent entre eux et se disputent le meilleur jouet sans regarder ce qui se passe autour. De manière très égoïste, avec beaucoup d'indécence, complètement déconnectée de la réalité sociale et environnementale, je le sais, j'ai été un de ces enfants gâtés. » Qu'est-ce qui t'a fait faire, ce déclic ? Ce déclic, moi, il est venu par d'abord l'expérience de la sobriété, j'ai envie de dire. Mais j'ai mis du temps. Ce n'est pas quelque chose que je me suis... Enfin, il n'y a pas de déclic du jour au matin où tu te dis, « Ah, c'est fini. » Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se construit. Ça m'a mis... Oui, parce que ma mini-transat, c'est en 2017, c'est fin 2017, où je commence vraiment un peu à me poser des questions. Et puis derrière, la période Covid a été très... Comment dire ? Elle m'a apporté beaucoup, en fait, cette période-là. Parce que d'un seul coup, on se posait des questions de se dire, « Attendez, mais qu'est-ce qui est essentiel ? Pas essentiel ? Pourquoi je fais mon métier ? Comment je le fais ? Pourquoi, d'un seul coup, je ne peux plus le faire ? À quoi ça sert ? » Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions qui ont alimenté tout ça. En parallèle, j'ai monté... J'ai cofondé une association qui s'appelle « La Vague » avec des coureurs, mais aussi avec des ingénieurs, des étudiants. Et on s'est dit... Enfin, voilà. En fait, c'est aussi les rencontres qu'on fait. Et on attire un peu les personnes qui... J'ai l'impression qu'on attire les personnes qui viennent répondre à des questionnements qu'on a. Et moi, de fil en aiguille, j'ai l'impression que, en tout cas, dans cette démarche d'éveil, j'ai envie de dire, même pas d'écologique, parce que ça va bien au-delà de l'écologie. En fait, plus on met un doigt dedans, plus on se rend compte que... En fait, il n'y a rien qui va, en fait. Donc, moi, ça a été... D'abord, un petit doigt via le bateau, via la sobriété. Et puis, après, tu te poses des questions. Tu lis quelques... Enfin, moi, je me suis beaucoup nourri de podcasts, d'interviews. Aujourd'hui, on a des outils incroyables pour, justement, aller chercher des informations qui sont autres que les canaux de diffusion habituelles qui sont contrôlées. Ça, il faut bien en prendre conscience. Les médias traditionnels, quand tu regardes, ça appartient à des gens, des marchands, qui ont des intérêts à protéger certains discours. Et donc, les discours dissidents, les discours qui prônent l'ouverture, qui prônent la décroissance, qui prônent le féminisme, qui... Enfin, tout ça, c'est mêlé, tout ça. Eh bien, c'est compliqué de les trouver. Mais en fait, ils sont juste là. Donc, il faut juste commencer à... Et des fois, ça fait un peu bizarre de se dire, OK, je clique sur une page Instagram ou sur un nouveau compte. Et là, je suis... Ah bah, je tombe des nus parce que j'apprends des choses et ça fait bizarre parce qu'on commence à se réveiller. Et ce que je trouve bien en ce moment, c'est que ça fait... Ben voilà, moi, ça fait, je veux dire, quatre ans que je suis vraiment en train de... en train de changer ma manière de voir le monde. et je vois que les chiffres, en tout cas, des plateformes que je suis, les chaînes YouTube et compagnie, ne font qu'augmenter. Et on est de plus en plus nombreux à se réveiller. Et ça ne peut aller que dans ce sens-là, en fait. Enfin, moi, je sens... Enfin, c'est mon ressenti intime et émotionnel qu'on a le sens de l'histoire avec nous. Et on ne peut qu'aller vers du mieux, en fait. Donc, c'est... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait ce choix de m'engager parce que, voilà, je me considère comme engagé. Maintenant, et... Et voilà, je ne ferai avec aucun... Je n'ai aucun remords là-dedans. Au contraire, je suis... C'est la bonne voie à suivre. Et oui, c'est compliqué. Oui, ce n'est pas tous les jours facile. Et ce n'est pas toujours bien perçu. J'ai vu ton compte Insta, mais il y avait des gens qui incendiaient. Je me dis, mais c'est quoi ? C'est haters ? Je ne comprenais même pas. Je dis, mais pas pour ça, quand même. Pas pour... Eh si, si, il y a des propos assez... Ben si, parce que tu viens toucher au confort. Tu viens mettre... Tu viens mettre les gens face à leurs propres contradictions. Mais ce n'était même pas un poste vraiment très vindicatif de ta part. C'était juste expliquer. Et je me dis, waouh, les réactions. J'étais hyper étonnée, ouais. Hyper étonnée. Oui, je n'ai pas eu l'impression d'être très critique. Mais les gens l'ont vu comme ça. Parce que je leur ai tendu un miroir et de dire, regardez ce que vous faites. Et en fait, ce qui est très dur là-dedans, c'est de se dire, je me prends toute la haine. Au lieu d'attaquer ce que je dis, les gens m'attaquent moi. Et c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait. Dès qu'il y a des gens qui osent dire des choses, on attaque la personne et non pas le message, je crois. Même chose pour tout. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y en a qui peuvent détester le médecin qui leur annonçait qu'ils avaient quelque chose qui leur permet de se soigner ? Mais bon, voilà. Mais on déteste le médecin. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça le problème des écolos pour le moment. On les déteste comme on déteste le médecin qui vous annonce que vous êtes malade et que ça risque de ne pas bien se passer si vous ne faites rien. Mais donc, c'est vrai que les chiffres, tu disais que chaque humain peut émettre plus de 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an si on souhaite rester dans les clous. Sous les 2 degrés de réchauffement, c'est déjà beaucoup. Un français moyen, c'est 10 tonnes. Un classe 49, c'est 50. Et un IMOCA, c'est 600 tonnes. Voilà. Et en plus, pour l'organisation d'une course, c'est au moins centaines de milliers. Moi, j'ai toujours un petit sourire quand les navigateurs me disent « Moi, je suis fière de faire un sport propre. » Je ne savais même pas le coût carbone d'un bateau. Mais je sais que déjà, il y a énormément de gens qui volent jusqu'à l'arrivée en avion et puis qui viendront en retour aussi en avion pour aller les saluer à l'arrivée. Oui, je comprends. Mais bon, voilà. L'organisation, effectivement, quand on voit tout le truc aux tours, on dit « Je m'étonnerais fort qu'il soit neutre, carbone. » Les hélicoptères qui filment le départ. Enfin, voilà. C'est énorme, en fait. Tout ce qu'il y a autour, voilà, ça se passe peut-être un petit peu mieux pour la mini-transette. Mais c'est vrai que ça m'a... Et le foil, un foil, je crois que c'est un bilan carbone absolument épouvantable qui permet évidemment de faire voler les bateaux. C'est très, très beau. Mais je ne me souviens plus, j'avais été mais scotché à mon siège. Moi, les chiffres, je ne suis pas douée, donc je l'ai oublié. Mais c'est absolument incroyable. Je crois que c'est une centaine de tonnes, en fait. C'est à peu près 100 tonnes d'équivalent. Par foil, oui. Et ils ne servent pas beaucoup. Ils ne servent pas longtemps. Ils sont remplacés très vite. C'est là tout le problème de... Effectivement, on avance avec le vent. On est quand même sur l'océan. Ça, c'est très joli. Mais le problème, c'est l'obsolescence programmée de ces bateaux. Parce que si on fabriquait un bateau monotype, tout le monde a le même, et bien OK, il coûte 600 tonnes. Mais si on l'étale sur 10 ans, 15 ans, et que derrière, on fait des choses bien avec, que c'est l'usage qu'on fait de la technologie qui est important. Moi, je ne suis pas contre la technologie. Je suis juste pour un usage raisonné et qu'on soit bien conscient que la technologie qu'on met en place, de savoir qu'est-ce qu'elle implique et qu'est-ce qu'on en fait avec. Et aujourd'hui, on est dans l'obsolescence puisqu'on est dans un cercle vicieux. J'ai mis la formule, elle est bien rodée pour moi et je vais te l'expliquer. C'est qu'il y a un investissement d'argent qui est placé. Du coup, les gens qui investissent de l'argent veulent des retombées. Donc, si on veut des retombées économiques, il faut des médias. Si on veut des médias dans notre système actuel, il faut gagner. Et si on veut gagner, il faut avoir la dernière version parce qu'il faut aller le plus vite possible. Donc, il faut construire un nouveau bateau. Et donc, pour construire un nouveau bateau, il faut un investissement. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Absolument. Parce que celui qui voudrait ralentir serait juste mis sur le côté et les autres continueraient de plus belles. Donc, effectivement. Tant que l'argent mènera le jeu, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ou on s'y met tous en même temps. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. On en parlait pour tout à fait autre chose que du lait de chamelle. Figurez-vous. Ils ont exactement le même problème. La rentabilité du lait. Celui qui voudrait faire quelque chose de raisonné avec des laits plus riches parce que moins poussés dans la sélection. On va se faire avoir par les autres avec la concurrence. Dans tous les métiers, je crois que tant que c'est l'argent qui mène la danse, on va avoir des problèmes incompressibles. Et du coup, je vais passer enfin à MK. MK, j'en ai pas oublié, tu es là. Et ça me refera très plaisir de t'entendre te présenter. Eh bien, bonjour NB. Moi, c'est MK, j'ai 27 ans. Et aujourd'hui, je peux m'appeler navigatrice, biologiste marine et violoniste. Donc, c'est trois passions que je fais à peu près depuis toujours. et que j'ai pas trop réussi à en mettre un de côté. Donc, il y a tout qui a évolué un peu à son rythme. Et du coup, depuis quelques années, j'essaie vraiment de les combiner pour en faire quelque chose d'entier. Voilà, je sais pas comment... Il faut que j'approfondisse le quai. Ah oui, 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 il y a beaucoup. Mais le violon, tu en fais depuis combien de temps ? C'est un ravissement de t'entendre jouer, franchement. Je l'ai commencé à 4 ans. Donc, c'est mes parents qui m'y ont mis quand j'étais toute jeune. Et voilà, ça a évolué d'abord dans le classique beaucoup. Donc, j'ai une formation très classique. Mais voilà, en sortant du conservatoire ici à Bruxelles, je me suis rendue compte que j'avais aussi envie de jouer d'autres styles musicaux. Et donc, j'ai commencé à apprendre plein de styles musicaux différents, des improvisations, un peu de tout. J'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, c'est une manière d'intégrer différentes influences. Et puis, en parallèle, j'ai fait mes études de biologie marine. et c'est souvent les gens qui me disaient « Ah, tu devrais faire du violon avec les chants de baleine. » Je me suis dit « Mais non, c'est trop cliché. » Et en fait, c'est quelque chose qui avait beaucoup de sens, qui a eu de plus en plus de sens parce que du coup, les chants de baleine, c'est directement lié à la musique des océans. Puis du coup, est venue la problématique de la pollution sonore qui m'a beaucoup touchée, qui est quelque chose de très peu connu, qui n'est pas visible et qui est complètement caché sous la surface de l'océan. Donc, j'ai trouvé vraiment une raison d'en parler, de la défendre, de la partager. Et du coup, au fur et à mesure, on a un peu imité les chants de baleine au violon. Et ça se trouve qu'en fait, ça sonne vraiment très pareil. J'arrive vraiment à faire en sorte que les sons que je sors du mon violon deviennent de plus en plus comme un chant de baleine. Donc voilà, c'est assez passionnant. Il y a encore plein de choses à creuser et à faire. Sous-titrage ST' 501 ... C'est vrai que les cétacés, moi, j'en entends beaucoup parler maintenant. J'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec François Sarano ou alors avec des gens qui font depuis des années le magazine de la mer. Donc, c'est René Euset qui est caméraman sous-marin, qui est réalisateur aussi. Il y en a plusieurs des anciens d'équipe Cousteau que j'ai interviewé aussi. Et c'est vrai que ça me passionne complètement, ce monde des cétacés. Ils sont quelque part curieux de nous comme nous sommes curieux d'eux. Il y a vraiment moyen d'établir un contact, même si on ne se comprendra jamais. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai été peinée de savoir que les courses au large, percuter parfois cétacés, qui ne s'en sortent pas très bien. Ça, on l'oublie aussi. On a nos jetskis, nos bateaux rapides, nos ceci, nos cela. On oublie que on est peut-être en train de taper la gueule de certains habitants qui se passeraient bien de notre présence, aussi rapide, en tout cas, ça certainement. Et c'est vrai que quand on voit sur une carte, déjà quand on voit tous les avions en vol, ça existe aussi pour les bateaux. Et c'est absolument effrayant quand on voit le nombre de bateaux en mer, le bruit des moteurs, l'eau porte vraiment très 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 fort. Quand on sait que les baleines, elles parfois, je crois que c'est même si tu vas me le rappeler, si ce n'est pas sur un millier de kilomètres que certaines baleines peuvent s'entendre, forcément tout ce bruit, ça doit vraiment leur poser un gros problème qu'on connaît mal, mais qui m'intéresse énormément. Oui, il y a des échelles complètement différentes à travers l'océan, bien sûr. Ça dépend de la densité de l'eau, donc la chaleur, la salinité, etc. Et donc, en fonction de où est la baleine, en fait, la densité permet le son de se transmettre encore plus loin. Donc, voilà, il n'y a pas un chiffre exact, mais ça peut traverser parfois, effectivement, d'un côté de l'Atlantique jusqu'à l'autre. Mais voilà, il y a plein de dimensions qui, je pense, pour l'humain sont beaucoup plus atteignables pour comprendre. Moi, par exemple, une fois, je faisais de la plongée sur la côte, un petit peu, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres, on devait être à 15 mètres de profondeur. Et tout est génial, tout est beau, tout est tranquille. Et puis, en fait, il y a les jetskis qui arrivent et ils foutent le bordel. Ça devient un truc invivable. Il y a aussi une oppression de ce son, tu as l'impression qu'il est autour de toi alors que, clairement, le jetski, il est encore assez loin. Et tu te dis, en fait, si un animal vit sa vie tranquille et puis il se retrouve en plein là-dedans, il n'a pas le choix de s'en sortir, il ne sait pas où aller, il ne peut plus communiquer. Ça se trouve, il ne peut plus trouver sa nourriture, il ne peut plus l'attraper. Et en fait, ça a un impact énorme sur sa vie quotidienne. Et voilà, ça peut se mettre à l'échelle pour tous les animaux différents. Moi, du coup, en particulier, j'ai choisi les baleines parce qu'avec l'instrument de musique que je fais, il y avait un chouette rapport. Mais voilà, j'attaque aussi les cargos qui sont en nombre immense sur la mer qui ont du coup un impact énorme sur l'océan, sur la communication des cétacés. Et là aussi, l'humain, il a un lien direct. C'est à cause de nous qui voyage de tous les côtés, qui transporte des choses qu'on a absolument l'impression d'avoir le besoin d'acheter. Alors qu'on peut faire ça différemment. Et là, de nouveau, on peut remettre quand même pas mal de choses en question pour essayer de trouver des autres solutions. Oui, oui. C'est vrai que vous avez la course, l'effet que ça heurte des baleines, etc., ça m'avait bien surpris. J'avais parlé avec Yannick Bustaven qui a dit c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé. J'en ai cogné une ou deux, c'est certain. Et je ne veux plus que ça arrive. Donc, il y a des espèces de sonarmes, des sons qui sont émis pour essayer de les avertir. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai tellement de bruit. Mon Dieu, les pauvres, est-ce que vraiment c'est une solution ou est-ce que c'est un problème en plus ? Va savoir. Ça, je me dis, pour toi, tu as peut-être un avis sur la question parce que personne n'assume réponse jusqu'à présent. C'est un peu controversé parce que c'est quelque chose que les pêcheurs utilisent. Donc, un pingueur, c'est un répulsif sonore pour justement éloigner des cétacés par rapport aux autres poissons qui sont en train d'attraper. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de le mettre sur les bateaux de course. Mais voilà, c'est solutionner un problème avec encore une autre technologie. Et donc, on rajoute des problèmes pour au final essayer d'en enlever un. Mais voilà, la solution, ce serait de ralentir et faire des bateaux plus soft, quoi. De ne pas devoir transpercer la mer à une vitesse folle et que même avoir des sensations de navigation. Je pense que Stan pourrait expliquer plus là-dessus. mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des foils et qu'on n'est pas du 30 nœuds, qu'on n'a plus de sensations. Je pense qu'il y a un rapport avec les sports extrêmes qui deviennent vraiment accrochés à aller tellement, tellement vite qu'on perd l'essentiel du sport de base. Oui, oui, oui. Moi, j'entends beaucoup de compétiteurs qui disent à un moment, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'emmener des gens dans ma passion. et plus spécialement, la compétition, ça n'a qu'un temps. Donc, c'est plutôt bon signe. Il y a toujours un moment où on se dit, tiens, finalement, partager, c'est peut-être bien aussi, peut-être même mieux. Donc, ça, ça fait plaisir. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est renoncé à tout un monde, le monde de la course qui, effectivement, est très médiatisé et avec toutes les dérives que ça entraîne à partir du moment où l'argent s'invite dans le jeu, ce qui pourrait être un beau jeu avec EOL, tout simplement. et ça, j'avais trouvé ça, votre message assez fort. Et donc, oui, les baleines, c'est vrai que j'écoutais juste maintenant avant de faire encore un petit peu, j'écoutais tes champs de baleines parce que voilà, on a ça en commun, c'est la prise de son. Et donc, oui, j'avais déjà vu avec François Serrano qui fait très bien le cachalot, il faut lui demander. On a pu l'expérimenter aussi en live. Ah, voilà, oui, il est super. J'avais essayé de retenir la tri qui veut dire viens me faire un câlin. Il y en a une comme ça qui est très typique et c'est toujours à ce moment-là, il y en a un qui arrive et qui vient, je dirais qu'il y en a deux qui s'appellent pour se faire un câlin. Très mignon. C'est une des rares choses qu'on comprend puisque le comportement qui suit est toujours le même. Mais sinon, je vois le téchon de baleine, je viens de l'écouter maintenant et j'ai mon chien qui hurlait à mort en même temps. Ça ne lui faisait pas le même effet. J'avais un drôle déco. La baleine, tu repasseras, mon grand, on ne sait pas encore tout à fait ça. Mais donc, il y réagissait bien aussi et c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est une fois que j'étais en train d'enregistrer avec René Euset qui a fait sur le film Océan de Jacques Perrin qui a fait le film Thalassa, voilà, Panosika Thalassa. Je cherchais beaucoup fait de réalisations pour ça et le matin, je me réveille. Parfois, j'essaie de ne pas le faire à chaque fois, je regarde mon GSM, je regarde mes emails, genre René, ok, j'écoute et je savais bien qu'il était de l'autre côté de la planète près de ses baleines à boss et il m'est dit tiens, je viens d'enregistrer ça, si ça peut te servir pour le podcast c'est des chants de baleines et je veux dire, c'est un de mes plus beaux souvenirs depuis le début du podcast et de me réveiller dans le lit à moitié encore dans le gaz et t'entends oui, pardon, bref, j'essaierai d'aller le rechercher, ce sera beaucoup plus joli que ce que je peux faire mais c'est, ah, je suis restée dans mon lit comme ça, pour une fois, j'ai vraiment bien fait d'ouvrir mes emails, au lit, ça te transporte ailleurs, c'est des moments où t'as besoin de rien, je crois que c'est peut-être un peu ça qu'on va chercher sur l'océan, non ? C'est ces moments où on a besoin de rien. En fait, il y a tout quoi, il y a tout ce qu'il faut sur l'océan, c'est ça qui est assez dingue. Oui, c'est vrai que c'est facile d'avoir besoin de rien quand on a tout. Il y a des perspectives différentes, moi, c'est sûr qu'avec mon point de vue de biologiste marine, j'ai beaucoup appris de ce qui se passe sous la surface, tous les organismes qui habitent et donc je n'ai pas du tout une sensation d'être seule, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses vivantes autour de moi et voilà, souvent on a peur que, je ne sais pas, les gens ont peur qu'il y ait un requin à 5 mètres du bateau alors qu'on est au milieu de l'océan le plus vaste au monde. Non, en fait, ce n'est pas qu'il y a un requin juste là, il y a juste plein de choses partout autour, les éléments, la mer, parfois le soleil, parfois pas le soleil et c'est juste énorme comme sensation. Toi, je ne sais pas comment tu me sens. Moi, c'était une découverte, c'est sûr de découvrir le temps long, la déconnexion. Moi, c'est sûr que quand je pars sur la mini-transat la première fois, c'est la première fois, voilà, je pense que je fais partie peut-être des premières générations, vers 14-15 ans, j'ai eu un téléphone et j'ai eu l'arrivée de Facebook, de tout ça et de se dire que d'un coup, on s'en est devenu en quelques années complètement addicts à ce réflexe d'avoir son téléphone tout le temps sur soi et de se dire là, en fait, je n'ai plus de réseau et je vais juste me satisfaire de ce que la nature me propose et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas moins malheureux. voilà, on est même plus... Moi, j'aime bien cette formule de me dire que je n'ai jamais été aussi vivant qu'à cette période-là en fait parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait que se comparer, on ne fait que regarder des choses des autres sur nos téléphones mais on oublie de vivre les choses en fait, tout simplement et donc l'océan, il ne faut pas oublier que c'est de rien, notre corps, il est fait d'eau quand on est sur l'eau, moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe et c'est de l'ordre un peu du spirituel, de quelque chose qui résonne et effectivement, quand tu es dans l'eau et que tu entends des dauphins ou des baleines qui chantent à côté de toi, c'est une expérience incroyable. donc il faudrait que tout le monde et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à faire vivre cette expérience de sobriété, de sympathité au plus grand nombre mais sans que l'ensemble des personnes parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'on est privilégié de pouvoir vivre ces choses-là. Aujourd'hui, avoir le luxe de dire je vais faire une transat ou je vais faire des baleines, tout le monde ne peut pas le faire et donc cette espèce d'expérience sensible qu'on a faite, si tout le monde devait en passer par cette chose-là, ça ne serait pas soutenable non plus d'un point de vue écologique ou économique. Donc aujourd'hui, c'est tout le défi, c'est de réussir à reconnecter les gens à cette nature profonde qui est la leur parce qu'il y a eu vraiment au siècle des Lumières cette coupure entre les hommes et la nature en disant que les hommes sont mieux que la nature et qu'on est là pour écraser la nature. Aujourd'hui, on est dans une phase, je pense, où on est en train de se réveiller, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de complètement éclater notre écosystème, l'endroit où notre jardin, en fait, tout simplement. Et on a besoin de se reconnecter. Donc tout l'enjeu de tout ce qu'on fait, pour moi, ce n'est que ça. C'est juste se rendre compte qu'on est sur une planète finie avec des limites et que là, nous, on n'a aucune règle, on bafoue tout, on écrase tout sur notre passage et il faut juste qu'on arrive à ramener les gens à être conscients de leur place dans l'écosystème et de se rendre compte que nos actions, toutes nos actions, en fait, ont un impact quelque part. Même si on ne le voit pas, on a un impact. Je crois que c'est à peu près quand vous avez dit quelque chose comme ça dans le film que mon mari s'est penché pour me dire « Faut que tu les interviens ! » Bonjour Stan. Comment tu as fait pour savoir qu'il fallait vivre en société et qu'il fallait dans l'imaginaire et qu'il ne fallait plus vivre vraiment tout seul et qu'il fallait changer ? Bonjour Valentin. Merci pour ta question. Écoute, comment j'ai su qu'il fallait changer ? En fait, c'est, je pense, d'abord se poser des questions et être curieux, interroger en fait notre rapport à ce qu'on nous raconte comme histoire et dans les histoires, j'utilise aussi par exemple la notion de qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école par exemple, quelles sont les normes, qu'est-ce qu'on considère comme étant normal dans un pays, dans une ville et à l'opposé dans une autre ville ou dans un autre pays et bien ça peut être radicalement différent donc en fait ça s'appelle l'esprit critique c'est-à-dire que quand tu commences à avoir une information au lieu de tout de suite te dire voilà c'est ça la vérité c'est ça qu'il faut faire et on va faire comme tout le monde et bien si on commence un peu à se poser des questions à être curieux et bien là on commence à se rendre compte qu'on peut vraiment interroger les choses et se demander pourquoi les choses se font et donc par-dessus ça tu peux rajouter une petite couche qui est celle que la science aujourd'hui est en train de se rendre compte que pour que notre planète puisse continuer à à exister que l'humanité puisse continuer à exister en harmonie avec la planète et bien il va falloir en fait freiner un petit peu parce que de la même manière que si on avait un seul potager où on fait pousser des légumes et des fruits si d'un seul coup on prend tout d'un coup et bien il n'y a plus rien et ça va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir refaire pousser des choses alors que si on on se dit bah ok on va pas faire les choses de manière très égoïste en ne pensant qu'à soi mais qu'on va organiser collectivement et intelligemment en étant responsable et pour les êtres humains et pour la biodiversité les animaux et la nature et les plantes et bien si on fait des choses de manière équilibrée et harmonieuse et bien on se rend compte qu'on pourrait faire les choses très très bien donc c'est plutôt comme ça que je me suis rendu compte des choses en ayant un peu en posant des questions en m'interrogeant sur mon sur ma manière de vivre et en essayant de trouver une solution à tout ça voilà et donc dans le film justement dont on va quand même commencer à parler leçon atlantique MK tu nous parles d'une course au large après tout ce qu'on vient de dire sur la course au large bah voilà t'en fais une bah oui c'est un rêve de gosse qui se réalise donc j'ai grandi en faisant de la compétition quand j'étais petite sur des dériveurs c'est comme ça que j'ai appris donc toutes les bonnes et mauvaises choses qu'il y a dedans moi c'est clairement quelque chose qui m'a appris à me dépasser c'est sûr jamais trop négatif donc c'était une plutôt bonne expérience parce que c'est pas toujours voilà ça peut aussi être une mauvaise expérience mais dans ce cadre là la compétition m'a beaucoup aidé par rapport aux petites parenthèses par exemple la compétition dans le monde musical était beaucoup plus écrasant et un peu enfin casse la confiance peut casser la confiance de certains musiciens et donc voilà j'ai pu un peu tester différentes formes de compétition on va dire du coup en voile très positif et voilà j'ai commencé plutôt à aller vers des gros bateaux vers 15-16 ans donc j'avais pas la forme physique pour continuer du laser en compétition et voilà je continue à naviguer mais toujours avec cette envie un jour de retourner à cette forme de compétition donc la course au large c'est ce qu'on nous fait je le dis bien dans le film c'est le rêve qu'on nous vend quand on est enfant il y a de ces posters mais partout des gros bateaux les vagues qui s'écroulent dessus les gens complètement trempés sur le bateau voilà c'est vrai que ça vende du rêve c'est un truc dur ça a l'air incroyable et donc est venue cette opportunité de ramener le bateau de Stan via le défi atlantique donc la course qui ramène les bateaux des Antilles vers l'Europe il n'y en a pas beaucoup donc c'était une chouette opportunité aussi dans la démarche d'essayer de rendre à la voile ce qu'elle est vraiment c'est de naviguer sur les bateaux donc pas les faire revenir via le cargo oui parce que ça pas tout le monde le sait je suis aussi tombée de ma chaise quand j'ai lu SAC pour ne pas abîmer ces beaux bateaux très chers et donc qui se jouent avec EOL normalement qui donc normalement ne font pas beaucoup de CO2 c'est ce qu'on nous vend aussi on les ramène avec des gros cargo pour ne pas les abîmer sur leur tour ils ne sont quand même pas faits pour naviguer ces bateaux à la fin tu te dis pardon ça devient stupide à ce point là mais non mais non mais si donc voilà voilà ça met d'autant plus de sens de pouvoir la faire pour éviter ce que ce bateau prenne le cargo mais donc voilà je suis venue avec toutes mes ambitions de biologiste marine de venir faire un petit changement dans le monde de la course au large mais voilà ce n'est pas si facile que ça il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans ce sport des croyances ou des manières de faire qui sont là depuis des années que les gens continuent à faire en fait on leur a enseigné des choses ils continuent à enseigner des choses aux plus jeunes aux plus nouveaux et donc voilà c'est une chaîne qui est dure à briser mais voilà j'ai fait j'ai fait ce que j'ai pu j'en ai aussi tiré quand même beaucoup de chouettes choses c'était un plaisir énorme de pouvoir naviguer sur ce bateau qui allait vite qui était très chouette et très agréable de naviguer très performant mais voilà toujours avec cette évidence qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas il y a la technologie qui devient la source numéro 1 de la course il y a l'écran qu'on regarde tout le temps il y a manière de créer de l'énergie à bord pour pouvoir utiliser cette technologie que du coup il faut continuer à créer pendant toute la course donc ça veut dire parfois mettre le moteur parce qu'il n'y a du coup il n'y a pas assez de soleil pour faire fonctionner les panneaux solaires donc on allume le moteur en pleine course pour pouvoir faire tourner les batteries service donc voilà plein de petites choses comme ça où moi je ne pouvais pas non plus bloquer la course non plus en leur disant écoutez les gars stop on le fait vraiment à la zéro carbone donc voilà j'ai dû jouer le jeu et c'est là qu'on se rend compte je crois que si tu veux jouer le jeu tu ne peux pas trop sortir des choses qui sont qui sont obligées de se passer pour pour participer à une course c'est sûr que ce qui est paradoxal dans toute cette histoire c'est que MK comme moi on a rêvé en fait de ces courses-là ça a été des sources de motivation des sources d'engagement de se dire tiens si je veux accéder à telle course je dois passer par telle case je dois m'entraîner je dois faire plein de choses je dois me mettre en mouvement vers ce rêve-là et en fait aujourd'hui ça vient questionner effectivement le fondement en fait de ces rêves-là parce que effectivement là nous on se bat j'aime bien cette phrase d'Aurélien Barreau qui dit que tant qu'on là on ne fait voilà on n'est que sur la modalité ça veut dire que là si on essaie juste de faire de continuer la course au large telle qu'elle est en disant allez on va mettre un hydrogénérateur on met du lin dans les voiles dans la coque on essaye de faire de garder le même cap la même finalité mais en essayant de changer en fait l'emballage alors qu'en fait tu sais ça me fait penser excuse-moi je vais encore prendre un parallèle médical mais je suis dans une famille médicale mais ça me fait penser à mon mari qui disait quand il travaillait encore à Munich il y avait un énorme un mec énorme qui venait des Émirats parce qu'il venait se faire opérer là-bas et il venait se faire retirer du gras il arrive dans la chambre le mec s'était fait livrer des burgers d'à côté donc en fait il ne comptait pas du tout faire des efforts sur sa manière de bouffer il voulait juste qu'on lui retire le gras du bide et je me dis c'est un petit peu notre société en fait je vais faire une solution technologique je vais me faire couper le gras du bide dans un très très bon hôpital on ne va pas prendre n'importe quoi mais je vais continuer à bouffer comme un porc voilà moi je trouve que c'était un petit peu enfin voilà moi ça me parlait cette image c'est ça c'est de se dire en fait dans le fond qu'est-ce qu'on veut vraiment si ce qu'on cherche tous un peu dans la vie c'est d'être heureux et d'être en équilibre et de partager des choses et d'être de vivre une vie pleine d'expériences et riches c'est quoi la richesse en fait est-ce que c'est juste l'accumulation ou est-ce que c'est vivre des moments de qualité dans quelque chose qu'on doit construire à nouveau parce qu'on est en train de défricher tout ça et en fait on a été complètement moi j'aime bien cette idée de la boussole de se dire en fait on avait là aujourd'hui on avait qu'une seule boussole qui nous montrait la voie vers quelque chose de tout tracé de la réussite individuelle sociale avec beaucoup de vanité en fait là-dedans de se dire que les choses qu'on considère comme acquises aujourd'hui ben voilà tout va tellement vite que les choses peuvent se déconstruire aussi très rapidement une technologie d'hier il y a des gens voilà je te raconte ma vie mais la dernière fois j'ai été faire du vélo j'ai longé le canal de Nantes à Brest ils ont mis quasiment 100 ans à le construire il y a eu toute une industrie qui a existé autour de ça et 150 ans plus tard il n'y a plus rien de tout ça et pourtant à l'époque c'était ça la voie c'était ça la technologie c'était ça la seule chose possible donc là aujourd'hui on communique via des téléphones on a tout connecté on va très très vite on est persuadé que c'est ça la bonne voie mais si ça se trouve dans 30 ans 40 ans tout ça les gens vont regarder en disant mais c'était des barbares et on n'était pas du tout dans la bonne voie donc tout ça c'est très relatif en fait voilà c'est ça que j'ai envie de dire et toi alors dans cette course qui est racontée dans Leçon Atlantique tu avais effectivement un peu le tiraillement entre le plaisir de la course et d'un autre côté voir justement sa face sombre voilà et aussi tu as un peu eu une autre leçon en tant que femme c'était pas c'était pas si simple tous les jours d'être dans cet équipage d'hommes la navigation c'est toujours un milieu très masculin bah oui ça reste ça reste très masculin et ça bon ça a toujours été avec quelques femmes qui sortent du lot qu'on du coup on connait très bien parce qu'elles sont très peu mais extrêmement inspirantes pour essayer d'en ramener plus et oui ce qui était ce qui était dur un peu pour moi c'était l'intimidation qu'il y avait déjà de rentrer dans ce milieu que je connaissais de l'extérieur mais donc en rentrant dedans déjà c'est se mettre dans un monde professionnel et en plus de ça du coup j'étais la seule femme sur la première étape et il y en a deux autres qui sont venues nous joindre pour la deuxième étape mais voilà ça a demandé quand même beaucoup beaucoup de courage en rétrospection enfin je veux dire au moment même je me dis bon je me jette dans le jeu je fais comme si j'appartenais au truc et ça va le faire et je pense que ça marche beaucoup pour plein de situations on fait comme si tout était ok et ça aide quand même beaucoup donc c'est par la suite fake it until you make it disons voilà exactement mais donc ça ça m'a aidée et aussi enfin voilà il y avait quand même du soutien de tous les côtés je veux dire j'ai jamais ressenti du mépris ou une forme de je sais pas de déni ou de quelque chose comme si j'étais pas censée être là donc ça c'était quand même c'était quand même très chouette et il n'y avait pas un manque de respect mais oui c'est dur d'imaginer la forme parfaite pour qu'une femme rentre dans ce domaine de manière naturelle je pense qu'on a encore cette attente à ce qu'une femme soit un peu mec un peu virile pour prendre sa place dans la course au large et ça c'est quelque chose qui m'énerve parce que voilà Florence Arthaud nous a quand même bien montré qu'on peut être très féminine et gérer de A à Z et même être plus fort que les mecs donc on n'a pas besoin d'être des brutes pour prendre notre place dans la course au large et je pense que si on le vit vraiment du cœur et que l'envie est là soit depuis toujours soit récent enfin on s'en fout en fait depuis combien de temps on veut le faire mais en fait si on le fait avec juste tout le courage et toute la force qu'on a c'est possible pour n'importe qui et je trouve pas que c'est quelque chose qu'on reçoit comme image dès le début de la course au large du monde de la voile oui quand je l'explique dans le film en fait comme quoi quand je suis toute jeune quand j'ai 6 ans on a le même corps j'ai le même corps que les garçons autour de moi on a les mêmes envies on a les mêmes possibilités dans la vie il n'y avait aucune différence à ce moment là et moi c'est que vers je ne sais pas 20 ans 23 ans où voilà si je commence à gérer un équipage je rentre avec un bateau dans un port et donc c'est moi qui est à la barre le capitaine du port il vient parler au mec qui est sur le bateau et pas à moi qui dirige le bateau et c'est même les mecs sur le bateau qui vont même prendre ce rôle de communiquer avec la capitainerie alors qu'à la base s'ils étaient à la barre ce serait eux qui parleraient aussi et donc il y a toutes ces formes qui viennent par la suite qui viennent un peu dégueumer les croyances et les capacités qu'on avait et que moi j'ai l'impression que c'est plus vis-à-vis de ça que j'ai dû lutter que quand j'étais petite donc je pense que c'est en train d'évoluer le fait que j'étais skipper du bateau d'expédition que j'ai mené pendant deux ans les gens sont étonnés et surpris mais de manière positive quand je dis que c'est moi qui gère le bateau et c'est très chouette à entendre ça donne plus de confiance de le continuer mais on aimerait bien aussi que ce soit juste naturel et qu'on accepte que ce soit la même chose qu'une femme ou un homme donc voilà il y a encore des choses à faire c'est dur de vouloir une équité totale alors que je pense qu'on doit passer par une phase où effectivement c'est assez cool que ce soit une femme waouh c'est impressionnant génial mais qu'à un moment donné on arrive aussi juste à une neutralité et que ce soit n'importe qui c'est génial que ce soit juste normal mais qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et ça pour le moment c'est pas le cas c'est bien pour une femme en général c'est vrai que tu dis bon c'est bien tout court quoi et alors c'est vrai ce qui est surprenant aussi c'est ces hommes de la mer ces hommes de l'océan ces hommes qui ces vies consacrées à l'océan en fait ne connaissent pas l'océan ils connaissent la course sur l'océan ils connaissent la navigation sur l'océan mais ils ne connaissent pas l'océan ça c'est aussi quelque chose qui vous a interpellé tous les deux surtout toi évidemment en tant que biologiste marine oui pour moi c'était un manque de respect je compare souvent ça aux guides de haute montagne qui ont des formations sur les espèces les saisons comment la montagne fonctionne comment la respecter les endroits où il faut aller où il ne faut pas aller c'est pas normal qu'on ne fasse pas la même chose pour l'océan on commence à on a fait une petite vidéo briefing sur la migration des cétacés pour la route du Rhum oui je l'ai vu comment reconnaître trop chouette ben voilà on s'est dit ben en fait il n'y a personne qui le fait donc on va se jeter on va faire un truc c'est tout simple c'est tout bête mais au moins voilà on était là à l'arrivée il y a eu plein de gens qui sont venus vers nous en mode soit pour nous dire qu'ils n'en avaient pas vu mais que c'était dommage mais qu'ils avaient apprécié soit qu'ils en avaient aperçu et on se rend compte qu'en fait les skippers sont humains ils aiment bien ça c'est juste qu'il n'y a pas de formation pour on ne leur montre pas cette sensibilité émotionnelle avec l'océan je pense que chacun l'a chacun la cultive intérieurement mais le fait qu'il n'y ait pas cette vulnérabilité ouverte par rapport à ça qu'on ne puisse pas en parler et que c'est comme si ça prouvait un manque de virilité d'ouvrir ce côté émotionnel ben ça casse tout le respect qu'on pourrait avoir ouvertement vis-à-vis de cet océan et puis moi le premier dans mon parcours de professionnalisation j'ai eu des stages de survie j'ai eu des stages médicaux j'ai eu plein 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 d'entraînements mais jamais on ne pose la question de dire on va juste se poser la question de savoir comment l'océan le plancton les baleines tout l'écosystème on n'en parle jamais et c'est pour ça aussi que ben voilà moi le fait de de rencontrer MK et qui me parle de biologie et de choses mais ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et donc ben encore une fois on a la chance d'avoir des médias on a la chance d'avoir la possibilité de transmettre des infos et aujourd'hui ben on préfère mettre en avant des infos qui encore une fois sont quand même très futiles très souvent qui sont juste sur la mise en avant égotique et là-dedans ben c'est dommage c'est dommage parce qu'effectivement ben une fois que tu apprends des choses sur ton environnement tu vois plus les choses de la même manière est-ce que les baleines parlent beaucoup ? alors est-ce que les baleines parlent beaucoup ? c'est une excellente question alors les baleines chantent énormément en tout cas du point de vue de l'humain qu'on les entend à la surface et donc par définition quand elles chantent en fait elles sont en train de communiquer donc effectivement elles parlent beaucoup entre elles donc on sait par exemple qu'elles parlent pour se reproduire donc que le mâle chante pour impressionner la femelle pour l'attirer et pour se reproduire et on sait aussi qu'elles communiquent entre elles pour chasser qu'elles communiquent entre elles socialement juste pour garder les liens entre elles pour déménager d'un endroit à l'autre par exemple plein de choses comme ça et j'ai pas envie qu'on imagine qu'on est à la place de la baleine mais par contre on peut s'imaginer en fait à quel point nous on utilise des mots pour communiquer dans la vraie vie en fait quand tu quand tu poses une question à un ami ou une amie quand tu attends une réponse quand tu t'exprimes on parle de tellement de choses différentes et en fait il faut imaginer que tous les autres animaux dans l'écosystème qui est la terre entière en fait ils communiquent entre eux et donc c'est une forme de communication qui effectivement est vachement plus plus belle et douce et musicale parce qu'en tant qu'humain nous on entend des notes mais si tu écoutes ta voix parlée si tu entends un mot on dit un et bien le mot un je le dis avec une certaine expressivité avec une certaine tonalité avec une note je peux le dire un 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 je peux tout dire et en fait quand on observe ça vraiment de très proche on se rend compte que chaque syllabe c'est une note et en fait que nous on chante complètement on est complètement en train de créer des mots des phrases et l'intensité l'intonation etc. qu'on utilise elle varie énormément en fonction de notre humeur de nos émotions de la personne avec qui on parle et donc c'est tout pareil à la baleine et donc on peut vraiment imaginer qu'elle communique autant que nous en fait et il y a même un truc qui est assez dingue qui est le fait que le son dans l'eau et bien il voyage hyper loin en fonction de la densité en fonction de la densité et donc la température la salinité de l'eau en fait parfois le son peut aller encore plus loin que ce qu'on pense donc en fait au lieu d'avoir besoin de téléphone pour s'appeler entre elles et bien les baleines elles chantent elles chantent une phrase et elle peut être entendue à des kilomètres par une autre baleine et donc non seulement à ce qu'elles communiquent entre elles quand elles sont proches mais elles peuvent aussi communiquer quand elles sont loin l'une de l'autre donc ça c'est assez fantastique quand même Quelles sont vos colères pour le moment ce qui vous frustre le plus si vous aviez une baguette magique vous pouviez choisir un des problèmes le faire disparaître là vous choisiriez quoi ? Moi je dirais le manque de capacité de se remettre en question dans les conversations en fait quand on arrive avec plein de bonnes volontés pas que ce soit d'expliquer quelque chose parce qu'on n'est pas là pour faire les moralisateurs mais juste d'amener des sujets très souvent on est face à des murs parce que ça touche à des choses personnelles ça touche à des convictions ça touche à un passé à toute une vie et qu'en fait l'humain moi j'ai l'impression que l'humain a sans ce besoin de se défendre profondément pour tout ce qu'il fait aujourd'hui alors que c'est justement ça qu'on veut discuter et qu'on veut révolutionner T'es un exemple de chose qui récemment n'est pas passé ? Bah bon je peux aller loin là-dedans mais je sens souvent je pense des entrepreneurs qui ont l'habitude de défendre un produit un mode de vie une vision de vie ils ont chaque fois cette habitude de convaincre de convaincre toujours plus loin même s'ils savent que l'idée n'est pas 100% propre et nous on arrive avec une petite ça peut être une phrase ou une petite question et en fait le fait de continuer à adopter cette manière de défendre quelque chose ne permet aucune discussion demande aussi beaucoup d'efforts des deux côtés parce que du coup on protège quelque chose tous les deux et moi ça me demande beaucoup d'efforts de réussir à rester zen de rester gentil en fait parce qu'on ne veut pas enfin quand on essaie de faire passer des messages ou quand on essaie de communiquer quelque chose on ne veut pas détruire la vision ou le mode de vie de quelqu'un d'autre ou tout son passé on veut juste parler et discuter et montrer qu'il y a des nouvelles choses c'est chouette c'est chouette d'argumenter de discuter de mettre en question plein de choses je pense que c'est quelque chose de complètement normal de remettre des choses en question tout le temps nous on le fait beaucoup et qu'en fait on ne s'attaque pas à la personne on est juste en train de parler de discuter de quelque chose et du coup c'est là où je voulais en venir où en fait j'ai remarqué que la musique est très pratique parce que ça ne demande pas de mots ça touche émotionnellement les personnes et ça crée une connexion sans devoir passer parfois des discussions un peu compliquées voilà c'est ma fin de pensée yes et Stan alors c'est quoi toi ton coup de gueule le truc qui te met le plus en rote comme on dit ici je crois que ce qui me met en colère c'est peut-être l'injustice liée à à la notion de liberté c'est à dire que il y a beaucoup de personnes qui se qui considèrent que parce qu'elles ont la possibilité de faire quelque chose ça leur donne le droit de faire cette chose là j'ai de l'argent donc je suis libre de faire ce que je veux avec cet argent en fait ça ça génère un comportement destructeur et finalement c'est la grande question de se dire la liberté de l'un commence où par rapport à celle de l'autre et ça ça m'énerve profondément parce que encore une fois nous là dans nos petits milieux on est privilégiés et on a des responsabilités qui viennent avec ça en fait aujourd'hui on est dans une phase où on a juste il faut bien le dire on a on a été spoliés et volé beaucoup de choses dans plein de pays on s'est enrichi au détriment de nombreuses personnes et aujourd'hui on considère que c'est normal de continuer parce que c'est comme ça voilà c'est ah bah on a toujours fait comme ça donc c'est comme ça qu'on doit continuer et donc cette notion d'injustice elle est elle est très elle est très profonde en fait et et moi je suis plus d'accord avec ça et c'est dur de se l'appliquer à soi-même enfin il faut aussi faire la part des choses là-dedans mais on doit déconstruire cette vision là et et c'est pas parce qu'on a moins de liberté sur le moment qu'on n'en est pas moins libre enfin il y a des règles dans la vie là quand quand tu sors dans la rue et que enfin il y a un code de la route par exemple on roule tous à droite quand il y a une c'est des règles c'est-à-dire que moi on m'empêche de rouler à gauche mais je me sens pas plus pas moins libre de me déplacer c'est juste qu'on a mis on a mis des codes en fait et aujourd'hui il n'y a aucun code et il n'y a aucune règle sur l'environnement et sur la justice tout simplement et et ça il faut qu'on arrive à ça ça me met en colère ouais 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 j'avais interviewé Nicolas Blain qui est parti longtemps de Reforest Action et qui avait juriste qui a beaucoup travaillé sur les droits de la nature et ça c'est c'est quelque chose qui est c'est pas gentil et c'est juste du bon sens quoi ce qui est ce qui est un non-sens c'est de faire autrement je trouve justement si si quelqu'un est rationnel il devrait plutôt se dire qu'il est grand temps de devenir un petit peu plus holistique dans notre approche on va dire l'écologie c'est que du bon sens pour moi vraiment pour tout cas l'éco-terrorisme ça c'est un mot qui me fait monter au créneau mais justement quels sont vos espoirs alors les choses qui vous disent ah ça va quand même à la bonne direction qui vous remettent le sourire on se faisait la réflexion qu'il y a quand même dans beaucoup de discussions aujourd'hui il y a le fait de devoir se reconnecter à la nature et bien que ça peut être quelque chose j'ai peur que ça puisse devenir du greenwashing dans sa forme dans n'importe quelle forme que ça peut prendre aujourd'hui c'est quand même quelque chose de très beau à entendre que tout le monde se rend compte que c'est chouette d'être dans la nature je pense que c'était une des premières étapes à réussir à atteindre et donc ça fait du bien de savoir que quelque chose qui nous tient fort à coeur dans ce qu'on va faire pour les projets à venir c'est être dans la nature et que ça continue à inspirer les autres autour de nous donc moi c'est quelque chose que j'ai complètement envie de continuer à faire et qui me donne envie de la partager et loin d'être juste gentillet je veux dire c'est prouvé aussi qu'à nouveau d'un point de vue physiologique la nature nous fait beaucoup de bien que les gens vont avoir du taux de cortisol dans le sang qui descend dès qu'ils s'éloignent un peu des villes de la pollution sonore même si on est habitué créer un stress le stress nous bousille parce que vraiment le stress s'attaque le corps il peut vraiment générer des maladies de nombreuses et donc c'est c'est quand même intéressant de voir c'est pas juste très gentil de se dire qu'il faut aller dans la nature c'est vraiment à nouveau du bon sens et réellement bénéfique scientifiquement prouvé pour les plus sceptiques oui moi je pense que ce qui me donne de l'espoir c'est peut-être un peu cynique ce que je vais dire mais je pense qu'on se dirige quand même vers un bon crash je sais pas de quelle manière mais je pense qu'à un moment on n'a pas pris encore suffisamment de très grandes claques dans la figure et ce gros crash va être un peu salvateur dans la mesure où là il n'y aura plus le choix et ce qui me rend heureux c'est aussi de me rendre compte que le système marchand et capitaliste est d'une certaine manière en train de se tirer lui-même une balle dans le pied si je prends un exemple très récent qui se passe en France avec les pêcheurs on sait très bien qu'il faudrait qu'on arrête de pêcher pendant deux ans pour renouveler quasi la totalité des stocks de poissons il n'y a personne qui est capable de réguler ça en revanche là ce qui se passe c'est que le pétrole devient de plus en plus cher donc ça devient de plus en plus compliqué pour les pêcheurs de partir parce qu'ils doivent aller encore plus loin parce qu'il y a de moins en moins de poissons donc au final il y a des bateaux de pêche qui arrêtent de partir pêcher parce que ça devient trop cher de faire cette action là et je pense que c'est ce qui va se passer un peu partout à tous les niveaux ça va devenir tellement cher de continuer à mener le train de vie qu'on a parce que les ressources ne sont que en train de diminuer que naturellement il va y avoir une sélection qui va se faire alors ce qui va être dur c'est qu'on va passer par une phase de tension où les plus riches vont rester les plus riches les plus pauvres vont devenir encore plus pauvres ça va créer des inégalités et je pense qu'à un moment il va y avoir un soulèvement qui va se passer quelque chose de populaire et de quelque chose de à grande échelle et ça ça sera provoqué j'imagine par je ne sais pas encore est-ce que ça sera une autre épidémie est-ce que ça sera un autre krach boursier est-ce que ça sera autre chose tant que les gens peuvent manger et ça se passe bien et boire et boire parce que l'eau c'est la fonte des glaciers exactement ça c'est on n'en parle pas assez mais mais voilà je parle de ce que je connais en France là il y a de plus enfin les risques on parle je ne sais plus c'était monumental c'est il n'y a plus d'un village sur deux dans certaines zones de certaines régions françaises qui ont des risques de pénurie d'eau pendant les étés donc c'est quand même c'est pas rien et là ce qui est dur c'est qu'on est dans une phase où même politiquement au lieu d'investir et de provoquer un changement systémique on est en train de se renfermer en train de se dire allez on se protège on verrouille bah non c'est tout l'inverse qu'il faut faire il faut être dans la collaboration dans le partage dans la redistribution et ça je ne sais pas qu'est-ce qui va provoquer ça je pense que personne ne le sait mais voilà je pense que c'est un peu notre rôle et c'est là-dedans qu'on se met de dire bah faisons aujourd'hui la promotion d'un monde différent alors je vais justement venir là en disant le monde qui vous fait rêver alors parce que c'est vrai que c'est pas pour aller vers il y en a qui croient que l'alternative c'est de se serrer la ceinture de ne plus rien faire d'avoir froid l'hiver de vivre comme des pauvres du Moyen-Âge donnez-nous votre vision inspirante pour demain du coup je veux relier ça avec la question précédente de ce qui donne espoir on a participé à l'action Code Rouge la semaine passée et moi c'est ma deuxième participation donc ça fait plus d'un an que ça existe et en fait ça donne beaucoup beaucoup d'espoir de se retrouver avec tellement de gens qui portent les mêmes valeurs et qui ont envie enfin qui ont le même combat de retrouver cette joie dans ce qui va mal donc on se bat contre quelque chose duquel on n'est pas d'accord qu'on a envie qui change mais il y a une amie du coup participante qui appelle ça l'éco-joie que je trouve très juste par rapport à l'éco-anxiété de se retrouver tous ensemble plus fort pour un meilleur monde en fait et la force qui sort de là est tellement incroyable et le soir on a fait une petite fête justement pour se retrouver et on a fait la fête pour quelque chose de bien et ça a tellement plus de sens et rassembler beaucoup de gens enfin voilà le code rouge est accessible pour tout le monde on trouve des informations partout tout le monde peut participer qui fait déjà une action ou pas d'action et le fait de rendre ce combat accessible va donner tellement de force et tellement de possibilités à tout le monde d'y participer et j'y vois vraiment une très très grande force je crois que l'isolement effectivement c'est l'ennemi numéro un de l'action donc tout ce qui donne la possibilité justement d'être en collectif ça fait du bien effectivement ouais et toi Stan ta vision positive du monde de demain est-ce que c'est le retour au Moyen-Âge et être miséreux qui va nous sauver comme on essaie de nous le faire croire en disant que la seule alternative c'est la misère non c'est pas la misère mais c'est qu'on le veuille ou non là on est dans une phase de décroissance et ce qu'il faut viser c'est un monde post-croissant et la post-croissance elle mettra des choses en valeur et on a envie qu'il y ait des choses qui continuent de croître mais ce qu'on a envie de faire croître c'est le partage c'est la richesse émotionnelle c'est l'expérience vécue ce n'est plus la possessivité et l'accumulation et ouais je pense qu'il y a pour moi le monde de demain il sera il sera radicalement différent mais sur les valeurs en fait si on arrive déjà à changer les valeurs fondamentales il n'y a pas grand chose à changer parce que évidemment qu'on a envie de garder certaines technologies enfin tout ce qui se fait dans le médical dans le fait de pouvoir sauver les gens d'améliorer plein de choses évidemment qu'on a envie de le garder mais c'est quel usage on fait de cette technologie aujourd'hui on écrase tout sur notre passage pour enfin ça rejoint cette notion de liberté on justifie beaucoup beaucoup de choses en disant mais on a le droit de le faire parce qu'on peut le faire bah non en fait aujourd'hui il faut qu'on arrive à changer cette chose là et de vraiment questionner tous nos besoins et si pour si une certaine de nos actions répond simplement aux besoins de dire je veux juste faire ça parce que parce que le voisin a fait pareil bah pour moi ça c'est plus possible en fait il faut juste que il faut vraiment questionner pourquoi on fait quelque chose et est-ce que ça nous rend fondamentalement intérieurement joyeux sans ce phénomène de comparaison et et voilà après je pense qu'il y a aussi une histoire d'échelle je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre du collectif un peu partout à réduire et j'aime bien cette notion de dire bah par exemple quand tu vas cuisiner un plat bah si tu cuisines tout seul tu sollicites déjà une certaine quantité d'énergie si tu veux le faire si tu veux cuisiner pour 100 personnes ça va être super dur de le faire tout seul par contre de se dire bah voilà si tu cuisines déjà pour 10 personnes et bah avec la même énergie tu vas déjà avoir un rendement qui est meilleur et une meilleure efficience donc voilà pour moi il y a des questions d'échelle qui vont changer je pense que la manière de vivre sera plus voilà collective et avec des changements des changements où l'individuel va tout doucement disparaître l'usage la propriété c'est pareil c'est super dur mais il va falloir qu'on remette en cause la propriété au rythme actuel en tout cas dans ces aspects les plus nocifs ça c'est clair ouais voilà ok ah bah justement réenchante nous un peu MK tu connais tellement de choses sur les sites AC qu'est-ce qui t'a tu te souviens de certains émerveillements que tu aurais envie de partager nous donner envie justement de se dire bah tiens il y a peut-être vachement 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 plus cool que de regarder les réseaux sociaux ou de s'acheter des fringues à la fast fashion il y a des choses qui à découvrir ce qu'on dit souvent avec les cétacés c'est que c'est quand même un des animaux le plus ancien de la planète dans les mammifères le plus ancien qui est là bien avant nous et le fait d'avoir pu le voir de très près sans entrer vraiment en interaction directe avec avec eux parce que du coup bon ça c'est quelque chose que je respecte quand même c'est qu'on demande de ne pas aller nager avec les cétacés et donc voilà je n'ai pas envie d'aller me mettre dans l'eau en face d'eux pour essayer de les voir mieux parce qu'en fait je les bloque dans leur activité déjà étant en bateau pas trop loin je trouve que c'est déjà une présence qu'ils n'ont pas demandé et donc juste le fait de pouvoir observer un animal si grand qui est tranquille dans l'océan qui fait sa vie qui nage ils se posent probablement bien plus de questions que nous ils ont un énorme cerveau en fait donc en termes de taille ils ont tout autant d'émotions que nous tout autant de réflexions c'est juste qu'on ne le sait on ne les connait pas et on ne les connaîtra probablement jamais je trouve que le fait de pouvoir témoigner de ça et imaginer tout ce qui est possible sans le projeter ça nous remet clairement à notre place et ça donne une place à cet animal sur la planète qui est aussi importante que la nôtre et ça pour moi c'est fondamental dans 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 la vie c'est de savoir que chaque être vivant que ce soit humain ou pas humain on est tous des êtres vivants et on a chacun notre place autant l'un que l'autre et ça nous fait voilà on devient tout petit on dit ça souvent ça nous remet à notre place j'y crois réellement que voilà on peut lier ça au au principe de la permaculture il y en a un où c'est observer la nature ben en fait observer la nature ça consiste en essayer de s'imaginer aussi ben quelle place a quelque chose dans la nature et de relier tout ça ensemble et de voir quel impact a quelle chose a sur l'autre et on se rend compte que tout est lié que tout a une importance et que nous en tant qu'humains ben on a on a un devoir de respecter tout le reste on a surtout un devoir de pas se sentir plus important que le reste et c'est ça qui a détruit beaucoup de choses et que bon en tout cas les baleines ben c'est sûr qu'il y a ça ça a clairement remis tout ça on est tous sur la même échelle et pour et pour être plus terre à terre moi je je comprends bien parfois c'est compliqué de se projeter tout le monde n'a pas la chance d'aller sur l'eau d'aller voir des baleines et des dauphins mais il suffit enfin il suffit juste d'aller dans la forêt dans un jardin de soulever un peu de terre et de voir des aînes ne serait-ce que des insectes aujourd'hui il y a une espèce de fascination pour je sais pas là quand on voit maintenant des espèces de chiens mécaniques qui sont qui est équilibré qui font n'importe quoi moi aujourd'hui je trouve ça je ne trouve pas ça beau je ne trouve pas ça magique ce que je trouve magique c'est de voir une petite araignée qui est capable de fabriquer un fil de soie qui est bien plus solide que n'importe quel métal qu'on peut construire en fait tout est déjà dans la nature il suffit juste qu'on ouvre nos yeux de regarder des petits animaux des insectes des oiseaux enfin regardons les gens qui s'émerveillent devant des technologies aériennes moi ça enfin regardez une aile d'oiseau quoi enfin une aile d'oiseau c'est juste magnifique il y a tout qui est là il n'y a pas besoin de s'émerveiller devant autre chose et je pense que avec MK on a cette capacité à parfois bah oui on se balade et on voit je ne sais pas des canards dans l'eau qu'on n'a jamais vu et bah on va rester une demi-heure à les regarder et ça c'est pas un téléphone c'est pas de la fast fashion c'est pas autre chose mais on trouve ça trop beau et ça nous alimente et ça nous rend joyeux en fait de prendre ce temps là de regarder des petits insectes des petits champignons enfin tout et c'est juste cette capacité là qu'il faut qu'on qu'on réapprenne en fait de se dire qu'il y a plein de choses à aller voir et en fait c'est juste retrouver l'âme d'enfant quand on est enfant on a cette vision là on a cette capacité d'attention de s'émerveiller des petites choses et on la perd au fur et à mesure et c'est juste ça qu'il faut qu'on retrouve moi j'adore être avec mes filles dans le jardin je dis regarde un bijou et du coup il y a ça un petit coléoptère tu vois qui est tout irisé d'après la lumière ça devient rose, bleu, vert c'est génial on fera difficilement mieux je pense que c'est essentiel de devoir la partager qu'il y a beaucoup d'humains qui la ressentent mais où ça a été un peu enfin on a mis une étiquette comme si c'était pas sérieux trop vulnérable de partager ça ouais perché ou enfantin voilà tout ce qu'on veut t'es gentil quoi ouais alors que franchement moi je me souviens il y a plein de fois où avec mes potes biologistes marins pendant les cours ben voilà on passait parfois des heures au coucher de soleil le long de la plage aller chercher des animaux et c'était les moments mais les plus chouettes que j'ai passé avec eux parce qu'on on a les pieds dans l'eau on retourne des petites choses chaque fois qu'on trouve un truc ben on montre regarde les couleurs il y a son pote qui arrive et tout c'est trop chouette de pouvoir le partager et en fait ça rend beaucoup plus humain de pouvoir accepter qu'on ressent un émerveillement tellement puissant et de pouvoir l'assumer je pense que le fait de l'assumer rend la chose d'autant plus vraie et contagieuse ouais ouais il y a beaucoup de gens que j'admire qui sont des émerveillés donc ouais ça je pense que ça n'a rien de futile au contraire avoir les yeux ouverts je trouve ça une grande sagesse t'as pas une petite anecdote c'est assez pour nous ok petite anecdote c'est assez ben c'est le lien de deux deux petits événements un qui est du coup quand on est sur le bateau au Cap Vert donc on a l'hydrophone dans l'eau ce qui nous permet d'entendre les baleines et du coup quand on voit la baleine on sait que voilà c'est probablement elle qui est en train de vocaliser sauf que c'est pas sûr parce que comme on avait dit tout à l'heure ça porte très loin mais voilà souvent on espère que celle qu'on a vue un peu au loin c'est celle qu'on entend donc il y a déjà ce lien qui peut être fait d'imaginer cette énorme baleine dans l'eau qui produit ce bruit qu'on entend du coup très fort sur un petit bafle que je mets sur le bateau donc déjà là ça lui donne une présence sonore et la deuxième enfin le deuxième petit moment du coup raccordé à celui-là c'est quand on avait mis l'encre du bateau à un mouillage et on a été nager avec une amie à moi à ce moment là sur le bateau et là on a entendu les chants mais vraiment nous dans l'eau sauf qu'on n'a pas vu la baleine mais le fait de l'avoir vue juste avant pendant la journée on fait un raccord des deux moments et on se rend compte beaucoup plus qu'en fait elle est vraiment là on peut l'imaginer en fait on a vu la taille on a vu à quoi elle ressemblait et du coup être dans l'eau et entendre ce son et imaginer qu'elle est là ben on est en train de partager l'océan avec cette créature et c'est un truc de fou c'est une sensation d'étangue et franchement je la souhaite à beaucoup de gens vraiment à tout le monde de ressentir et puis du coup de mettre en fait tous les sens ensemble qui créent une présence à cet animal et du coup nous donnent une nouvelle présence sur terre j'adore super et toi tu as un de beaux moments de connexion plutôt dans ton sport la voile ou à nous partager Stan je me souviens que la les premiers souffles de baleine que j'ai vu c'était en 2016 j'étais sur une transat sur un des bateaux du Vendée Globe en double et je me souviens que d'un seul coup on était en approche donc de l'Espagne du Cap Finistère et j'ai vraiment cru que c'était moi qui étais fatigué et j'ai vu mes premiers souffles et j'étais là mais il y a des baleines il y a des baleines j'étais surexcité à l'idée de me dire qu'on pouvait en croiser et j'ai vu que les souffles et il a fallu que j'attende quasiment un an plus tard où j'étais justement sur la mini transat et je repasse à peu près au même endroit et et là je suis à la barre du bateau je suis sous spi j'avance vraiment vite et je sais pas pourquoi j'étais là j'étais à la barre et je vois un peu d'écume devant et dans ma tête je me dis ah il y a peut-être je sais pas une palette en bois ou un truc un objet et j'ai le réflexe de pousser un tout petit peu la barre et là au moment où je pousse la barre je vois je sais même plus ce que c'est comme baleine parce qu'à l'époque j'y connaissais tu vois c'est pour ça que je jette pas la pierre aux autres marins c'est que moi même moi à l'époque je n'avais pour moi des baleines c'était un terme générique je savais pas qu'il y avait des différences et je vois cette baleine qui passe à 5 mètres de mon bateau qui fait peut-être deux fois la taille de mon bateau de 6 mètres et je me souviens que sur le moment je me suis filmé juste après j'avais un sourire mais énorme parce que c'était une chance c'est vraiment une chance de croiser ces animaux et on devrait respecter cette chance là de se dire mais en fait je suis trop heureux de les croiser et est-ce que c'est elle qui est venue un peu vers moi est-ce que c'est moi qui suis venue vers elle on s'est croisés et c'était super beau comme rencontré j'en garde un souvenir j'en ai encore des étoiles dans les yeux de devoir croiser cette petite baleine qui était juste trop belle heureusement on ne s'est pas rentré dedans mais voilà ce n'est pas le cas tout le temps donc encore une fois il faut qu'on apprenne à partager l'écosystème dans lequel on vit il faut qu'on ait nous humains beaucoup plus de respect beaucoup plus de il faut juste qu'on redescende un peu de se dire en fait on n'est pas les maîtres de l'océan mais loin loin de là on est juste toléré à passer par là c'est juste le minimum de respecter ces territoires-là et ces espèces mais le chemin il est long par exemple il y a une course autour du monde qui part le 7 janvier avec des trimarans qui vont très 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 vite qui vont à plus de 30 nœuds avec des foils là il y a eu tout un combat mené en partie par des gens de mon association qui ont essayé de mettre en place des zones interdites à la navigation mais même dans ces zones où on sait qu'il y a potentiellement beaucoup beaucoup de baleines qui sont soit dans leur résidence naturelle ou dans des couloirs de migration et bien certaines équipes n'ont pas voulu respecter ça ils ont dit non nous si on veut aller vite il faut qu'on passe par là donc ils ont négocié des corridors des endroits où ils doivent passer mais ça en devient absurde parce que après derrière ils vont dire bah oui on a cassé mais on le sait enfin c'est super compliqué voilà tout ça pour dire qu'on est loin loin de réussir encore à amener à amener du respect en tout cas dans la course au large et et c'est en train de c'est en train d'évoluer mais il y a une énorme omerta là dessus sur le rien que le terme de dire offni objet flottant non identifié enfin dans les trois quarts des cas ça reste des animaux qu'on tape mais on le dit pas parce qu'auprès du grand public ça arrange bien tout le monde de juste dire on a tapé quelque chose on sait pas ce que c'est et d'ailleurs même dans le traitement médiatique moi je suis assez énervé là dessus de dire que on va d'abord dire est-ce que le bateau va bien est-ce que les hommes vont bien mais on se pose rarement la question de se dire est-ce que enfin voilà les animaux est-ce qu'ils vont bien enfin si si on faisait la même chose je sais pas dans n'importe quelle autre course une course automobile ou enfin voilà ou un autre sport en disant ah bah il était c'était sur sa route il a tué des animaux sur le passage bah mais ça passerait pas du tout en fait enfin je vois pas pourquoi aujourd'hui je sais pas écoute on tue des animaux tous les jours sur la route oui mais ça devrait pas être normal plutôt que se dire et l'animal il s'en est sorti non généralement il vaut mieux qu'il soit mort parce que là à ce moment là l'assurance fonctionne parce qu'on voit qu'il est mort bah s'il s'est sauvé là c'est beaucoup plus difficile à prouver sauf si t'as des poils qui sont restés sur le pare-choc réel réel donc tu te dis bon voilà où sont nos priorités bah oui on est dans une société anthropocentrée au maximum et ça c'est vraiment quelque chose que via le chant des baleines via la musique bah j'essaie de donner une voix aux animaux mais je pense vraiment que l'humain doit s'enlever du centre et réussir à accepter que tout le monde est égal et qu'on est tous ensemble dans l'histoire ouais ce que je pense c'est qu'on a on a tout à y gagner en plus vraiment de se dire on est pas on est pas juste nous on fait partie d'un écosystème absolument fabuleux qui est bien autre chose qu'un zoning industriel ou un shopping center que c'est tellement plus beau tellement plus grand tellement plus inspirant et ça nous fait sentir tellement plus vivants pour terminer je vais poser quelques questions que je pose à tous les invités quel est le fail l'erreur la claque qui vous a le plus appris parce que j'aime beaucoup les erreurs moi je trouve que ça ça nous construit moi j'ai fait une expédition de deux ans de laquelle je suis rentrée justement avec la course l'année passée donc un projet que j'ai monté avec deux amis et donc l'expédition entière n'est pas un fail du tout au contraire c'était une chouette réussite mais en passant par du coup des moments humains très compliqués et des petits fails du coup de projets que moi je voulais mener mais où j'avais j'étais un peu guidon tout droit à me dire ok il y a un objectif que je veux réussir je veux faire ça je veux faire ça en prenant pas tout en compte et donc je me suis ramassée quand même des moments vraiment pas très chouettes mais qui m'ont aidée à rendre la création d'un projet d'autant plus globale en prenant en compte beaucoup plus de choses et essayer de vraiment donner une place à chaque être humain à chaque être vivant à la partie humaine d'un projet qui est très importante sur un bateau voilà les visions les valeurs différentes qui évoluent au fur et à mesure du temps qu'il faut chaque fois un peu remettre à jour pour être sûr que ok où est-ce qu'on en est quel est ton processus quel est mon processus où est-ce qu'on se retrouve et c'est des choses pas faciles à faire parce que ça touche vraiment à à l'être humain vraiment profond voilà au passé au futur à tout ce qu'on veut en tant qu'humain mais c'est des super belles choses qui peuvent être douloureuses mais qui qui font la personne que je suis aujourd'hui et qui m'aident d'autant plus à assumer mes valeurs et les choses pour lesquelles je vais me battre demain et toi Stan ? c'est une question compliquée pour moi parce que j'ai une approche dans la vie qui est de se dire que quand les choses se font elles se font et si elles se font pas elles se font pas donc j'ai vraiment je sais que j'imagine bien que j'ai peut-être vécu des échecs ou des trucs mais en fait je les ai jamais personnifiées ou mal vécues en fait parce qu'à chaque fois je me dis bah ça se passe pas bah ça se passe pas donc oui il y a des courses que j'ai pas finies il y a des choses que j'ai pas faites voilà quand tu me parles de ça je me dis qu'à un moment j'ai essayé de réaliser un film sur la course au large ça s'est pas fait mais au final c'est pas du tout un échec pour moi puisque ça m'a ouvert d'autres portes donc je j'ai l'impression qu'en fait les les micros échecs tout de suite moi je l'ai converti en opportunité donc donc j'ai pas quelque chose de très marquant à dire là dessus quoi ouais désolé j'ai déjà bien je veux dire c'est pour toi il n'y a pas non mais c'est chouette c'est chouette il n'y a pas d'échec il y a des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent quoi donc c'est aussi une belle manière de le voir super et le succès dont vous êtes le plus fier l'un et l'autre je pense cette transat en course que j'ai que j'ai faite qui était beaucoup plus que juste la transat parce que c'était j'avais fait une autre transat avant qui m'a amenée vers les Antilles puis cette deuxième qui m'a ramenée donc c'est en fait le fait d'arriver à la Rochelle après deux ans de bateau ça a vraiment marqué la fin d'un gros projet et le début d'une nouvelle vie quoi une nouvelle étape et donc c'est sûr que le côté physique d'être sur le bateau et puis de mettre le pied à terre est quand même assez symbolique donc c'est vrai que dans cette action là d'arriver à terre pour moi il y avait quand même un succès de tout un cheminement de pensée de vécu de tout ça autour de l'océan Atlantique pendant trois ans cool et toi Stein moi pareil je suis désolé mais j'aime pas vraiment célébrer en fait j'aime pas ah tu vas pas recommencer une fois je veux dire mais j'ai du mal à mettre en avant des victoires enfin oui il y a certainement des choses où je suis fier de les avoir fait mais de là à les mettre en avant en me disant je me définis que par ça c'est pas dans ma manière d'être et 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 pourtant j'ai fait plein de trucs j'imagine que les gens seraient ravis de mettre en avant dans leur CV mais je sais pas le truc dans lequel je suis peut-être le plus fier c'est peut-être aujourd'hui de me poser la question de me dire est-ce que est-ce que toute la construction de ma vie est-ce qu'elle est bien fondée et je suis hyper fier de la décision que j'ai prise de 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 bouleverser tout ça en fait ça c'est peut-être quelque chose dans lequel je suis peut-être le plus fier aujourd'hui c'est de me dire bah en fait je vais me remettre en question ça c'est bah tu vois quand tu veux on l'a trouvé non voilà mais c'est du coup c'est quelque chose qui n'est pas palpable tu vois c'est la plus belle réponse moi c'est celle que j'espérais c'est celle que j'espérais te connaissant un peu c'est quoi les ingrédients pour vivre un rêve réussir un grand projet il faut des convictions il faut c'est ça et c'est là tout l'enjeu c'est ça enfin moi c'est des questions là tu poses le doigt sur quelque chose qui est très dur pour moi en ce moment c'est de se dire sur quoi les rêves sur quoi les rêves se construisent et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se battre pour ces rêves là quand tu quand tu regardes la plupart des des personnes qui aujourd'hui selon les codes actuels réussissent il y a toujours une exposition à un moment à ces rêves là et donc pour réussir ce rêve là forcément il y a du travail mais ce travail là il est au dépend de beaucoup d'autres choses il y a des sacrifices à faire on ne s'en rend pas forcément compte tu vois là on a parlé longtemps pendant quasiment plus d'une heure de dire qu'il fallait déconstruire les choses moi il a fallu d'attendre que j'arrête la course au large pour me rendre compte de tout ce que j'avais mis de côté mes relations amicales avec ma famille avec plein de choses toutes les choses que au nom de mon petit plaisir égoïste j'ai mis de côté bah oui j'ai oui donc j'ai eu des entre guillemets des victoires et oui j'ai fini telle course oui j'ai fait ça oui j'ai eu des choses qui ont nourri un peu ma petite dopamine et en me disant je suis content j'ai fait mes trucs mais aujourd'hui si je regarde un peu d'un œil nouveau je me dis bah oui j'ai construit mes succès avec de l'opportunisme avec le fait de mettre à disposition tous les moyens l'énergie le temps l'argent tout ce que je pouvais là dedans mais aujourd'hui au delà de ça j'ai vraiment envie de se dire posez-vous des questions en fait avant même de dire mon rêve c'est je sais pas d'aller à tel endroit de faire tel truc qu'aujourd'hui il faut avant tout questionner ses rêves et de se dire d'où ils viennent est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre cœur profondément ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a plaqué et dans lequel vous vous êtes juste identifié et dans lequel vous êtes juste à suivre en fait est-ce que c'est bien mon rêve ouais est-ce que c'est bien mon rêve et ça aujourd'hui on revient à la reconnexion à soi ouais mais c'est super dur c'est super dur parce qu'il y a bah c'est là où tu vois le sport joint l'artistique et plein de choses une œuvre d'art est forcément une réaction à une œuvre d'art et c'est pareil dans le sport c'est parce que tu vois des gens qui vont sur telle montagne ou qui vont traverser tel océan tu te dis ah bah tiens moi je peux faire la même chose mais en rajoutant ma grille de lecture et ma petite couche en plus personnelle mais là-dedans quand tu rajoutes justement la justice sociale et l'écologie et tout ça ça vient changer un peu la donne de qu'est-ce qu'un rêve ça serait super intéressant de se dire tiens dans 100 ans à quoi vont correspondre les rêves est-ce que enfin il faut qu'on se dirige aussi aujourd'hui ça nécessite du courage de dire qu'on est paresseux tu vois par exemple et de dire que si tu dis que mon rêve c'est d'avoir je sais pas un travail juste qui me fait gagner le minimum de faire des siestes c'est tout con mais de dire tiens on déconstruit les choses aujourd'hui on met en avant les gens qui font plein de choses tout le temps tout le temps tout le temps oui et non justement Into the Blue j'ai encore été manger avec lui c'est chouette après notre ami qui a présenté son film aussi Yann Kenney avec son petit valuchon là qui cherchait rien qui cherchait pas de visibilité qui me disait en interview moi j'avais juste envie de vivre comme Alexandre le bienheureux bon après il a quand même fait son bateau tout seul etc je veux dire mais voilà il a juste voulu faire son truc et puis maintenant il a été hyper médiatisé son bouquin est sorti il écrit très bien en plus l'animal je veux vraiment dévorer son livre et voilà je me dis tiens c'est vrai que on croit qu'on doit tous aller dans ce sens là pour avoir du succès de la visibilité etc et puis parfois ceux qui ne la cherchent absolument pas mais font vraiment leur truc et bien ça leur tombe dessus comme celui je sais pas si t'avais vu ce mec qui a fait son canoë vélo qui sillonne les routes de Suisse et de France là dessus sans but sans il s'est pas mis de défi c'est pas mis de contraintes etc sauf que lui il a décidé de vivre son expérience comme ça sur un vélo canoë c'est hyper surprenant c'est Félix ça fait une interview que j'adore mais c'est clair je savais bien qu'il ne la relierait pas sur les réseaux sociaux parce qu'il est vraiment qu'on est connecté de tout ça et puis il y a un peu tout le monde qui lui est tombé dessus aussi et c'est en train de devenir quelqu'un qui intéresse énormément de monde parce que justement il tourne le dos à tout un système et même pas de manière révolutionnaire c'est juste qu'il a envie de faire son truc et quelque part je crois que ça quand même moi ça me donne espoir de voir que c'est des gens qui forcent notre admiration qui nous intriguent qui nous intéressent voilà et le rapport de force est en train de changer je pense parce que justement les médias se rendent compte de la à quel point ça peut être vide tu vois si je prends le cas de la course au large moi je suis désolé mais aujourd'hui quand je vois les coureurs il n'y a pas grand monde il y a très peu d'histoires ça se met creux c'est juste des gens qui font ils font ce qu'ils font ils ne savent même pas trop pourquoi ils le font ils font comme les autres et aujourd'hui effectivement la sincérité l'honnêteté l'authenticité elle ne vient pas de ces gens-là elle ne vient pas de ces coureurs-là elle vient effectivement d'un gars qui va construire son bateau de 4 mètres qui va partir faire son aventure de quelqu'un qui ne connait pas la voile qui va tout faire pour y arriver et c'est là où justement les médias se rendent bien compte et le public que l'authenticité elle n'est plus forcément là où on avait l'habitude de la voir moi ce qui me motive à fond c'est c'est les passions de vivre une passion vraiment à fond donc réussir à la trouver réussir à voir ce qui nous passionne réussir à trouver les valeurs autour de cette passion et puis trouver des idoles des gens qui m'inspirent que j'admire un peu comme pas spécialement comme référence mais à se dire ok eux ils font ça d'une certaine manière j'aimerais bien j'aspire à introduire ça dans ma vie pour en faire quelque chose qui est à moi et du coup en faire vraiment un mélange qui est propre à moi mais qui où je me respecte et justement quand on parle de rêve avec les limites qu'il faut mettre donc surtout les limites planétaires parce que quand on parle de limites de sortir de sa zone de confort on peut tous faire ça mais surtout respecter les limites planétaires ben là il faut juste remettre en question en quoi ça consiste et est-ce que ce que j'ai envie de faire respecte mes propres valeurs respecte la planète respecte l'humanité entière et puis en fait aller vers l'avant et le faire avec beaucoup de joie beaucoup d'amour et de partage surtout voilà je pense que ça résume bien il y en a qui vont même jusqu'à se faire un striptease sur les pontons pour essayer d'attirer des sponsors comme quoi c'est pas facile de revivre ses valeurs dans la sling belle déconnade on peut le raconter ok oui bah oui là tu fais référence à une des premières vidéos même la première vidéo que j'ai fait le jour où je commençais à chercher des sponsors mais typiquement tu vois c'est aussi de se dire à l'époque je faisais ça parce que c'était des choses qui m'amusaient moi des choses que je faisais sans calcul et en fait effectivement mon rapport même à mon rapport à mon image à tout ça a complètement changé du moment où tu commences à intégrer le fait que tu fais des choses parce que c'est calculé parce qu'il y a de l'argent derrière parce qu'il y a potentiellement des en fait voilà aujourd'hui c'est enfin c'est une grande question que se posent beaucoup d'artistes c'est est-ce qu'il faut essayer de faire comme tout le monde parce qu'on veut que ça marche ou est-ce qu'on se dit qu'on va faire les choses suffisamment honnêtement en se respectant soi-même et de se dire que même si ça marche pas au moins on aura été intègre avec notre vision des choses avec notre philosophie et si on est déjà heureux avec ça bah c'est très bien et en fait on devrait tous réussir à être heureux avec ça et de se dire que le succès bah enfin voilà si même si ta musique si tes films si tes histoires de sport ne changent la vie que d'une seule personne positivement bah c'est déjà énorme c'est déjà énorme en fait enfin voilà je salue d'ailleurs une auditrice qui se reconnaîtra qui m'a envoyé un message l'autre jour et qui m'a dit ah bah écoute grâce à toi maintenant je fais plus que du 110 bah ouais c'est super je lui ai dit oui déjà essaye de rouler un peu moins vite c'est déjà si on sait pas faire autrement que de se déplacer bah il y a moyen de le faire un petit peu plus vertueusement et c'est pas moyen de faire autrement que de prendre la voiture il y a aussi moyen encore de faire quelque chose on a des leviers et donc merci à elle d'avoir sauté ce pas de faire ce petit geste qui fait déjà beaucoup de bien ah ouais et puis faut pas oublier qu'on est tous des micro-influenceurs en fait là maintenant il y a les réseaux sociaux qui existent mais au sein de vos amis de vos familles si d'un seul coup il y a un comportement que tu adoptes toi et que t'essayes juste de raconter pourquoi tu fais les choses bah c'est déjà énorme en fait enfin et faut se sentir fier de ça en fait de se dire bah voilà moi je mange plus de viande depuis 2008 MK depuis bien plus longtemps que ça bah en fait on va bien on est vivant tout se passe bien et on est heureux et c'est pas parce qu'on mange pas de viande que voilà je sais plus qui a dit ne parlez pas de votre message soyez votre message je trouve bah oui voilà faut l'incarner mais c'est pas évident c'est pas évident mais je pense que faut se rappeler aussi que c'est pas qu'on incarne ça aujourd'hui que c'est venu tout seul il y a eu deux fils des gens enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça marche il y a deux fils il y avait deux fils des gens qui m'ont inspiré qui ont fait quelque chose où je me suis dit ah en fait j'ai envie d'être comme cette personne là aujourd'hui si on a des messages à transmettre c'est parce que on peut peut-être être ces personnes pour quelqu'un d'autre mais voilà ce sera jamais un truc égocentrique qu'on se dit bah j'ai inventé à poudre maintenant c'est comme moi jamais ça vient justement de plein de réflexions de remise en question vulnérabilité de se dire ok bah ça j'ai merdé comment je peux faire mieux à qui vers qui je peux me tourner pour en parler si j'en ai besoin qui peut m'aider à faire quelque chose de mieux qui peut me renforcer comment est-ce que je fais pour être fière de moi-même avec les valeurs que j'ai choisies et on est vraiment pas tout seul là-dedans donc voilà c'est toute une chaîne tout est lié et c'est toujours chouette d'en discuter ouais clairement c'est un chemin qui ne se finit jamais heureusement il est beau bien plus que de rester assis et de ne pas bouger est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire quelque chose en général qui vous dit ah ouais moi j'en ai une mais j'ai pas la personne qui l'a créé ni la citation exacte mais je peux me lancer vas-y vas-y c'est que la rivière n'est jamais la même en restant statique qu'en fait une rivière est une rivière parce qu'elle change tout le temps et que moi je considère que l'humain est comme ça qu'il y a tout qui bouge autour de nous et que si on essaie de rester la même et ben on va juste finir par se bloquer et rentrer en blocage avec tout le reste donc il faut réussir à changer dans ce monde qui change et c'est pas une chose facile parce que du coup nos repères changent toujours mais je trouve ça je trouve ça puissant décidément vous êtes les deuxièmes cette semaine qui m'entend c'est vrai trop bien et toi Stan ? il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien qui dit que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter mais quand il n'y a plus rien à enlever voilà donc on peut ça c'est une très très belle voilà il faut ralentir il faut enlever des choses il faut enlever le superflu et se recentrer sur des choses plus plus simples voilà faire moins faire mieux avec moins je pense que c'est vraiment enfin en tout cas je pense le guide qu'on a nous là dans la tête pour pour la suite de nos aventures très bien bon MK il a gagné lui il se souvient qu'il avait dit le truc ah bah non moi pas du tout et donc votre actualité du moment et vos projets futurs et ben de mon côté j'avais quand même quelques petits trucs à terminer de mon expédition donc un album de musique du coup travailler avec des musiciens en Belgique le fait de revenir en Belgique m'a permis de de revenir sur terre pour mieux repartir et du coup mieux repartir pour aller en bateau avec Stan et donc l'idée c'est d'aller en Bretagne d'encore trouver un bateau mais d'aller naviguer en combinant toutes toutes nos capacités toutes les petites choses qu'on sait faire et donc de ma part toujours la musique avec les son des cétacés pour vulgariser là-dessus et du coup Ted Stan et ben mettre en avant justement cette vision d'un monde en post-croissance moi j'ai envie de retourner un peu vers le cinéma quand je questionne pour moi je me questionne comme on a dit à quel besoin je répondais quand je faisais du bateau bah ça répondait à un besoin de raconter des histoires de divertir d'être dans le haut de la pyramide des besoins de dire bah en fait quand t'as déjà à manger que t'as un toit de la sécurité et tout ça bah en fait que ce soit le sport ou la culture on vient juste ouais alimenter divertir et c'est quelque chose qu'on doit protéger c'est pas essentiel mais c'est essentiel quand même à nos à nos vies en fait heureusement qu'on a du partage qu'on se raconte des histoires et justement quand tu vois tous les spécialistes scientifiques de tous les milieux disent que il faut qu'on change les imaginaires donc changer les imaginaires aujourd'hui c'est bien beau de le dire tout le monde le dit mais il n'y a pas grand monde encore qui fait quelque chose là-dedans parce que c'est hyper dur de financer ces choses-là parce que ça demande un gros travail de bah de justement de 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 voilà il y a ce mot de dire de la science-fiction mais en fait aujourd'hui il faut faire de la fiction qui soit pas forcément enfin basé sur la science mais pas de la fiction technologique et du coup de se dire ok en fait on on l'idée c'est de 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 montrer des choses montrer que effectivement bah on est dans la nature on va montrer la beauté on va pas chercher ce qu'il y a de plus haut de plus loin de de tout ça on peut continuer à faire du sport on peut continuer à faire de la musique on peut continuer à être heureux avec moins de choses et de manière plus sobre et dans un environnement qui est beaucoup plus robuste c'est beaucoup plus adaptable en fait au bordel qui va arriver en fait et il faut qu'on l'idée c'est de justement rejoindre un peu tout donc le le sport la musique la culture la performance remettre tout ça ensemble et redéfinir et donner une nouvelle place en fait un nouveau côté artistique à tout ça en en utilisant bah voilà l'espace on va les endroits qu'on ira visiter des personnes qui vont se joindre à nous mais en faire notre notre propre forme de création top ouais joli vous allez partir pour combien de temps comme ça pour ça bah l'idée c'est de passer quand même une moitié de l'année en mer mais d'aussi revenir à terre parce qu'on a on s'est rendu compte que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le bateau beaucoup de magnifiques choses qui partent dans tous les sens et on suit notre créativité et qu'on voilà qu'on va qu'on va dans le nord dans le sud n'importe où mais qui est aussi en fait un essentiel qui se passe à terre dans les pays d'où on vient dans les des combats qui sont proches à nous moi c'est bah voilà l'exploitation des fonds marins fast fashion tout ça bah c'est des choses qui se passent dans 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 mon pays en Belgique au Sénégal quand j'étais là-bas avec le bateau bah voilà les rapports sont différents je peux aussi m'investir sur place mais voilà c'est pas je viens pas de ce pays là donc c'est plus difficile de s'approprier forcément donc on a trouvé ça super important d'avoir aussi un temps à terre pour voilà se reconnecter pour chaque fois mieux repartir puis on a passé tout le podcast à parler de partage et de connexion humaine donc bien évidemment qu'on a pas envie de faire quelque chose de d'égoïste dans notre coin et d'individualiste donc il faut aussi comme tu le dis qu'on qu'on soit le changement qu'on veut apporter donc bah on essaie de poser les bases aussi bien sur la forme que sur le fond de tout ce qu'on vient de se dire et de le mettre concrètement en action dans un projet qui est bah voilà de dire de centrer sur l'artistique de dire que la performance elle est artistique la performance elle est pas dans la vitesse elle est pas dans la comparaison à l'autre et cette voilà cette expédition ce sera une expédition artistique à la voile et là dedans il y a déjà beaucoup de choses dans ces trois mots là quoi ouais ouais je pense aussi que chacun a des déclics avec une voix différente avec des approches différentes donc je pense qu'on a besoin de toutes les voix pour le même message pour que ça puisse résonner avec les personnes ouais parce qu'on réagit tous à d'autres choses donc votre projet est très très chouette il est très original et je suis sûre qu'il touchera on espère on espère et bien oui et si on veut vous suivre alors où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux à l'ancienne ah bah non parce qu'on a dit qu'on arrêtait les réseaux ils peuvent être utilisés pour la bonne cause aussi c'est ça c'est ça aussi c'est aujourd'hui bah on critique beaucoup bah justement moi je rêverais d'un monde sans réseau social et plein de choses mais aujourd'hui on est dans une phase où on peut pas se permettre encore ça donc il faut qu'on utilise les voilà les mêmes armes on est dans le champ lexical guerrier parce que oui c'est une bataille idéologique qu'on est en train de mener donc il faut qu'on utilise les mêmes armes que le système et donc bah voilà il y a des chaînes YouTube avec nos deux prénoms on est sur Instagram sur Facebook et voilà on n'est pas encore sur TikTok mais je sais pas peut-être il y a la bande-son de Leçon Atlantique qui sort dans une semaine c'est un petit ajout que j'ai fait pour Spotify cool bah super un grand grand merci pour votre temps cet après-midi merci à toi merci beaucoup j'avais vraiment impatience de faire ça avec vous et donc je suis très contente merci Anne B merci beaucoup merci à toi qui a écouté cet entretien jusqu'au bout j'espère qu'il nourrira ta réflexion mais aussi ton envie de t'émerveiller le voyage se poursuit sur la page de l'épisode avec des liens vers toutes ces assos les vidéos les personnes citées dans l'épisode le lien vers le tuto baleine de MK et je te mets également le lien pour retrouver la musique d'MK sur Spotify perso j'adore et côté actu début juin sur le livre de Stan réduire la voilure je ne l'ai évidemment pas encore lu mais ça ne va pas tarder car vu l'échange que tu viens d'écouter j'ai très hâte de l'avoir entre les mains pour le prochain épisode on va enfiler nos chaussures de marche puisqu'on repart pour une traversée de l'Europe à pied en solitaire pour mieux se retrouver ou mieux se trouver tout court comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyfix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux abonne-toi parle-en à un ami car plus il y a d'oreilles plus on plante merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien porté à cet épisode à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada